Bienvenue dans cette vidéo sur les origines du monde pokémon. Cette vidéo va être longue et sera composée de deux parties. Une première partie vous racontant des théories que j'aurais inventé entièrement, portant un regard neuf sur ce qu'est le monde pokémon, et des théories déjà existantes sur le monde pokémon qui me serviront à consolider mes propres hypothèses. Cette première partie servira à apporter des arguments sur le bien fondé de ma théorie, et aussi à appuyer les faits qui seront mentionnés dans la deuxième partie. La deuxième partie sera l'histoire du monde pokémon tel que je l'imagine. Je vous raconterai tout, de l'apparition des premiers pokémon jusqu'au début de l'histoire racontée dans le tout premier jeu de la licence. Préparez-vous à découvrir le monde pokémon comme personne ne vous l'a raconté. C'est parti ! Il existe de nombreux mythes sur pokémon. Si dans notre monde le créationnisme affronte la théorie de l'évolution, il en est de même dans le monde pokémon. Certains prétendent que la bombe atomique serait à l'origine des pokémons, d'autres que Arceus serait le créateur du monde. Après de nombreuses recherches et réflexions sur le monde pokémon, j'ai fini par avoir ma propre théorie sur l'histoire de ce monde étrange, sur comment sont apparus les pokémons et quelles sont les origines du monde des jeux vidéo. Revenons ensemble sur les origines de ce monde légendaire. Tout d'abord, je suis obligé d'aborder une théorie très connue des fans de pokémon, car elle est la base de ma thèse. Cette théorie explique que dans un passé proche, le monde pokémon a subi une effroyable guerre. Cette affirmation explique pourquoi il ne reste plus que des jeunes hommes, des enfants, des femmes adultes et des vieillards dans le jeu, car ceux-ci n'auraient pas pris part au combat. De plus, le peu d'hommes adultes présents dans le jeu sont soit des scientifiques qui ont pu rester bien au chaud pendant la guerre, soit des membres de la Team Rocket dont on imagine la réticence d'aller combattre pour leur pays, étant eux-mêmes des malfrats. Dans cet après-guerre, sans adultes pour diriger, certains ados sont devenus de véritables vauriens, représentés par les loupards et leurs grosses cylindrées. Cette théorie sur la guerre est appuyée par Major Bob, le champion d'arène de Carmin sur mer, qui juste avant de nous affronter nous dit « Tu ne résisterais pas longtemps en temps de guerre. Je vais te dire, mes pokémons électriques m'ont sauvé la vie. » On comprend alors qu'une guerre a fait rage dans le monde pokémon. Major Bob ayant environ une quarantaine d'années, on devine que la guerre s'est déroulée entre 10 à 25 ans dans le passé. On sait aussi que Red, le héros du premier jeu, n'a que sa mère pour parents. La probabilité que son père soit mort au combat est si haute qu'elle ne permet que très peu de doutes. Bien que certains pensent que Giovanni serait le véritable père de Red, mais ça, c'est une autre histoire qui n'empêche aucunement ma théorie de fonctionner. Blue quant à lui, le rival de Red a aussi perdu ses parents et vit avec son grand-père qui, bien entendu, est un scientifique. Un dernier point tend à prouver la véracité de cette guerre. Dans le monde pokémon, les seuls véhicules sont des bicyclettes, quelques bateaux, des motos et les pokémons, la plupart des véhicules terrestres ayant certainement été détruits et ou réquisitionnés pendant la guerre. On a donc la preuve intangible qu'une guerre a eu lieu dans le monde pokémon. Mais qu'en est-il des pokémons eux-mêmes ? D'où viennent-ils ? Depuis quand sont-ils sur Terre ? C'est ce que nous allons tenter de résoudre. Certaines légendes disent que ce serait Arceus qui serait à l'origine du monde et qu'il aurait créé d'autres pokémons légendaires pour l'aider dans cette tâche. Mew serait quant à lui l'ancêtre de tous les pokémons car il peut apprendre toutes les compétences possibles et que les pokémons dits non légendaires seraient l'évolution de ce dernier au fil des siècles. Mais pour moi, il n'en est rien. Pourquoi est-il aussi facile de capturer Arceus s'il est le créateur de l'univers ? Il en est de même pour tous les légendaires. Des pokémons déifiés ne devraient pas pouvoir être capturés et devraient pouvoir changer le monde comme bon leur semble. Pour moi, une religion s'est créée dans le monde pokémons autour de ces créatures mythiques. Leur rareté et la puissance de leur pouvoir a amené certaines populations à les vénérer comme des dieux, mais rien n'atteste de leur statut divin. Pour moi, ce ne sont que des pokémons plus puissants que les autres. Concernant Mew, ancêtre de tous les pokémons, il est prouvé qu'il contient l'ADN de tous les pokémons existants. Sa qualité d'ancêtre ultime n'est donc pas un mythe. Cela est même expliqué dans le pokédex. Je cite, on dit que Mew possède le code génétique de tous les autres pokémons. Il peut se rendre invisible à sa guise, ce qui lui permet de ne pas se faire remarquer quand il s'approche des gens. On peut prouver que ces tests ADN sont véridiques et que ce n'est pas une rumeur, car l'on sait que la Team Rocket a capturé Mew pour faire des tests sur lui, récupérant ainsi son ADN et prouvant sa parenté avec les autres pokémons. C'est ce même ADN qui les conduira à créer Mewtwo et d'autres pokémons génétiquement modifiés par la suite afin d'en faire une arme destructrice. Nous savons à présent qu'un seul pokémon est à l'origine de tous les autres, Mew, mais aussi que les pokémons légendaires ne sont pas les dieux que l'on croit, mais simplement des pokémons plus puissants que les autres. Le puzzle sur l'histoire du monde pokémon s'assemble peu à peu. L'autre question que l'on est en droit de se poser est, où se trouve ce monde pokémon ? Est-ce un monde éloigné dans le même univers que le nôtre ou une pure invention d'un autre monde ? A cela je peux répondre. Que sait-on sur ce monde ? On sait que si l'on assemble les régions de Kanto, Johto, Owen, Sinnoh et Almia, on obtient des parties de la carte du Japon. Unis de la 5ème génération serait notre Manhattan actuel et Callos serait le nord de la France. Grâce à cela nous savons que le monde pokémon est notre bonne vieille terre. Mais alors serait-ce un monde alternatif avec des créatures ayant évolué différemment au fil des millénaires, l'homme ayant réussi à se hisser au sommet de ce monde hostile malgré sa faible force face aux créatures qui l'entourent et à leur pouvoir dévastateur. A mon humble avis, il est peu probable qu'un animal sans pouvoir, quelle que soit son intelligence, survive en milieu hostile à côté de tant d'espèces toutes plus dangereuses les unes que les autres, capables de vous électrocuter ou de vous broyer selon ses envies. Non, il est clair que l'homme était là bien avant les pokémons, et qu'il avait déjà une forte domination sur cette terre quand ses créatures dangereuses sont apparues, ce qui lui a permis de se défendre. Mais dès lors, comment les pokémons sont apparus ? C'est en regardant de plus près le tout premier jeu de la licence que la réponse m'est apparue sous les yeux dès la première minute de jeu. C'était évident. Quand le jeu démarre, on se trouve devant une console de jeu, mais pas n'importe quelle console, une Super NES. Et oui, vous avez bien entendu, une Super NES. Là vous vous dites, et alors qu'est-ce que ça peut faire que ce soit une Super NES ? Et bien c'est simple, si la Super NES existe, cela veut dire que le monde pokémon est notre monde, mais dans une réalité alternative. Le monde pokémon est une uchronie de notre monde. Mais voyons comment j'arrive à cette conclusion, je vais vous expliquer cela concrètement. Si on remet les dates en ordre, Nintendo a été créé en 1889. Ce qui veut dire que le monde pokémon dans lequel on joue se situe dans une réalité alternative au plus tard après 1889. Car pour que Red est une Super NES, il faut que Nintendo ait été créé. La Super NES est sortie en 1990. Donc si Red a une Super NES, on devine que l'histoire se déroule après 1990. On peut donc parfaitement admettre que l'histoire se déroule en 1996, date de sortie du premier jeu pokémon. En effet, placer la date d'une histoire à la période où l'œuvre est sortie est assez courant, que ce soit dans le domaine du jeu vidéo, du cinéma ou même en littérature. Pour résumer, l'histoire du jeu commence en 1996, et on sait qu'une guerre a éclaté 10 à 25 ans maximum dans le passé. Nous savons aussi que c'est dans une réalité alternative à la nôtre où Nintendo a quand même créé la Super NES. Autre point qui confirme que ce monde est notre monde, c'est la présence d'animaux réels dans le monde pokémon. On peut en voir dans l'animé, mais les définitions du Pokédex font elles aussi référence à nos animaux terrestres. Par exemple, Pikachu. Si l'on regarde son espèce, il est clairement écrit souris. Et comment les chercheurs du monde pokémon peuvent connaître les souris si ce n'est que leur monde est notre monde ? Devant autant de preuves, nous ne pouvons que confirmer que le monde pokémon est une uchronie de notre monde. Si vous réfléchissez un peu, la première chose qui doit vous venir à l'esprit est. Mais les pokéballs ressemblent à des technologies futuristes. Dans les années 90, on n'avait pas les connaissances pour réaliser de tels objets. Je vous répondrai que, en effet, la technologie paraît avancer pour cette époque. Mais n'oubliez pas une chose. Comme vu précédemment, grâce à Major Bob, on sait que maximum 25 ans avant l'histoire des premiers pokémon, il y a eu une guerre. Et que cette dernière aurait pu s'étaler sur plusieurs années. Soit un début en 1971 au plus tôt. L'histoire nous a prouvé que c'est en temps de guerre que les technologies progressent le plus vite. Ce ne sont pas les allemands qui nous diront le contraire quand on voit les avancées technologiques qu'ils ont fournies au monde pendant la seconde guerre mondiale. Il ne serait donc pas étonnant si une guerre s'était déclaré après 1971, que les technologies aient suffisamment progressé pour créer des objets aussi évolués. Dans notre réalité, après 1971, le monde était en pleine guerre froide. Les bombes atomiques dormaient sagement dans leurs silos, prêts à fondre sur l'ennemi. Et si la guerre froide était devenue la 3ème guerre mondiale. Si suite à un malentendu, la Russie ou les Etats-Unis s'étaient finalement décidés à envoyer leurs bombes. La théorie selon laquelle les pokémon seraient des animaux ayant muté après avoir été irradiés devient une évidence. Cela expliquerait aussi pourquoi certains pokémon, les plus critiqués, ressemblent beaucoup à nos animaux actuels. Tout simplement car ce sont nos animaux actuels ayant muté. Certains n'auraient pas muté et seraient restés nos animaux actuels. D'autres auraient très peu muté et gardant leur forme d'origine mais ayant des pouvoirs. Et d'autres seraient devenus totalement différents, voire créés génétiquement. Mais comment ces animaux ont-ils pu muter et être aussi les descendants de Mew comme nous l'avons vu plus tôt ? Et si je vous disais qu'en réalité, ce ne sont pas toutes les créatures qui ont muté, mais seulement une seule race d'animaux. Et si les Mews étaient les seules créatures qui avaient muté ? Je dis les, car il existe un mythe racontant qu'à l'origine, les Mews étaient nombreux sur Terre. Et si tous ces Mews avaient été capables de se reproduire de quelque manière que ce soit avec les autres espèces, donnant ainsi naissance à de nouvelles espèces mutantes à base d'animaux existants. Les Pokémon seraient bien apparus à cause de la guerre et ceux-ci seraient aussi les descendants de Mew. Tout concorde. Malgré toutes ces preuves dans ma théorie, des questions subsistent encore. Notamment, pourquoi existent-ils des ruines antiques sur lesquelles apparaissent des Pokémon alors que dans notre monde, ils ne devraient pas en exister ? Ou encore, d'où sortent les fossiles Pokémon ? Je vais tenter d'apporter mes hypothèses pour répondre à ces questions. Mais faisons tout d'abord une petite aparté sur comment fonctionne l'organisme d'un Pokémon selon ma théorie. Vous verrez que cela sera utile pour la suite. Le premier point important à connaître est que les Pokémon ne meurent pas de vieillesse, comme nous pouvons le voir dans l'épisode 234 de l'animé. L'épisode raconte qu'un Feunard ayant vécu plus de 200 ans commence à développer de nouveaux pouvoirs tels la télékinésie et la télépathie. En 200 ans, il devint plus fort que jamais. Grâce à cela, nous savons désormais que plus le temps passe, plus les Pokémon deviennent puissants. Si nous partons du principe que les Pokémon sont des créatures ayant muté, alors nous pourrions considérer que les évolutions de celles-ci ne sont qu'une nouvelle mutation les transformant une fois de plus. Ce qui, dans les jeux, nous est présenté comme de l'expérience serait en réalité un niveau de mutation qui grandirait au fil du temps. Ce niveau, nous l'appellerons mutagène. Quand un Pokémon atteint un niveau de mutagène suffisant, il évolue et gagne en puissance jusqu'à atteindre sa forme finale. Selon le Pokémon étudié, cette forme finale serait plus ou moins longue à attendre. Par exemple, Salamèche requiert le niveau 16 pour évoluer, tandis que Mini Draco demande un niveau 30. Même constat pour leur évolution suivante. Certaines créatures demandent donc beaucoup de mutagène pour évoluer et d'autres beaucoup moins. Mais qu'en est-il pour les Pokémon n'ayant qu'une seule voire aucune évolution, tel un saut lourdeau ? Et qu'est-ce qui définit le niveau de mutagène suffisant pour atteindre leur mutation finale ? Selon mon hypothèse, les Pokémon sans évolution nécessiteraient un tel niveau de mutagène qu'il leur faudrait des siècles pour évoluer. Et si par exemple nous ne connaissons pas l'évolution d'un saut lourdeau et d'autres Pokémon, c'est car ces derniers ne sont pas présents sur Terre depuis suffisamment longtemps pour les voir dans leur nouvelle forme. Pour confirmer cette thèse, nous pouvons regarder les méga évolutions. Celles-ci sont la preuve que les Pokémon n'ont pas fini d'évoluer et qu'une nouvelle forme existe après leur dernière évolution. La méga gemme ne servirait qu'à transmettre suffisamment de mutagène temporaire à un Pokémon pour laisser entrevoir sa forme suivante, le temps d'un combat. Mais en ce qui concerne les Pokémon légendaires, quel est leur niveau de mutagène ? Selon moi, ces Pokémon seraient des créatures ayant vécu si longtemps qu'elles auraient atteint un niveau de mutagène et une puissance inimaginable, au point de pouvoir contrôler l'espace-temps ou encore la météo. Pour reconnaître un Pokémon ayant atteint sa forme finale, il suffirait de regarder s'il est capable de se reproduire ou non. Car après un tel niveau de mutation, il ne pourrait même plus se reproduire avec des créatures de sa propre espèce tant ils seraient devenus différents. Un Pokémon sous forme finale est donc un Pokémon stérile. Mais une question doit vous venir à l'esprit. Comment ces Pokémon ont atteint un tel stade d'évolution alors que plus tôt tu nous as dit que les Pokémon existent depuis peu de temps ? C'est là que je vais faire une transition sur le sujet des ruines antiques et sur les fossiles de Pokémon. Pour les fossiles de Pokémon, la réponse est simple. Si l'on regarde Kabuto et Amonita, il paraît évident que ce sont des animaux fossilisés très connus, le Trilobit et l'Amonite. Il en est de même pour la plupart des autres fossiles, qui sont très ressemblants aux fossiles de notre monde. Ces Pokémon sont donc des créatures ayant existé dans notre monde il y a très longtemps. Maintenant je vais vous poser une question. Connaissez-vous le Pokémon Celebi ? Ce Pokémon a le pouvoir de voyager dans le temps et surtout de faire voyager d'autres personnes ou créatures avec lui comme on peut le voir dans le 4ème film de la Licence. Ce pouvoir m'a amené à penser. Et si Celebi avait fait voyager dans le passé un ou plusieurs Mews à une époque aléatoire de notre monde. Ces Mews auraient dès lors pu s'accoupler avec certaines créatures préhistoriques, donnant vie à des Pokémon. Mais maintenant quelque chose doit vous interpeller. Les voyages dans le temps c'est bien beau, mais on sait qu'en modifiant le passé, on modifie aussi l'avenir. Et comme je l'ai dit précédemment, si les Pokémon avaient existé dans la préhistoire, l'homme ne serait jamais venu au monde. Sauf qu'un point important est à noter que vous connaissez sûrement. Un météore s'est écrasé sur Terre il y a des millions d'années. Ces Pokémon se seraient donc éteints en même temps que les dinosaures, devenant ainsi des fossiles et laissant place à la race humaine. Mais certaines de ces créatures auraient pu survivre au cataclysme. Étant les derniers de leurs espèces, ils n'auraient pu se reproduire et auraient vécu pendant des millénaires en se cachant, devenant de plus en plus puissant. Après tout ne trouvez-vous pas qu'Arceus ressemble à une sorte de diplodocus. Et Giratina à un scolopendre géant tel qu'on pouvait le voir il y a des millions d'années. Ainsi ces Pokémon devenus surpuissants au fil du temps, auraient pu être aperçu par des civilisations anciennes et gravées dans la roche, donnant vie au mythe de ces créatures légendaires comme Nessie ou Bigfoot dans notre monde. En résumé, on sait à présent que le monde Pokémon est une uchronie de notre monde, dans laquelle une guerre aurait éclaté aux alentours des années 1970. Cette guerre aurait entraîné une grande avancée technologique et la création des Pokémon. Car oui, les Pokémon seraient l'œuvre de la violence des hommes. Enfin, cette réalité alternative aurait entraîné un passé alternatif avec l'arrivée de Celebi et de ses voyages dans le temps. Ce qui aurait entraîné l'apparition des mythes créationnistes, des gravures dans les temples, des fossiles et des Pokémon déifiés. Grâce à cela, je peux à présent passer à la deuxième partie de la vidéo, une liste chronologique des événements ayant eu lieu menant à la situation du monde au début du premier jeu de la licence Pokémon. A la fin de la seconde guerre mondiale, le monde allait mal. L'après-guerre était douloureux et les tensions ne s'apaisaient pas. Ainsi, en 1948, débute la guerre froide. Les USA et l'URSS sont en froid pour cause d'idéologies politiques divergentes. Comme si la guerre précédente ne leur avait pas servi de leçon, ils étaient sur le point de refaire les mêmes erreurs. Et c'est ce qu'ils firent. En 1970, la guerre froide devint la troisième guerre mondiale, mais cette fois l'homme avait avec lui des armes dévastatrices qu'il s'était forcé de cacher. En octobre 1974, une erreur informatique fit décoller une des fusées nucléaires de l'URSS qui alla s'écraser au Groenland. L'URSS eut beau se défendre, prétendant que ce n'était qu'un malentendu, il était déjà trop tard. L'année suivante, des bombes éclatèrent un peu partout sur le globe à intervalles réguliers, plongeant le monde dans un chaos total. En 1977, le monde est mal en point après le désastre nucléaire, mais pas perdu pour autant. Une créature étrange est aperçue au Japon. Après une longue traque par les militaires japonais, la créature fut capturée. C'était un animal qui avait muté à cause des radiations dues aux explosions des bombes atomiques. On ne savait pas de quel animal il tenait son origine, même si certains trous sont apparence proches de celui du chat. La créature possédait des pouvoirs étranges mais plutôt faibles, de télékinésie et de télépathie. Elle fut nommée Mew. Si l'on se réfère à son étymologie, Mew est la première partie du mot Mewtanto, qui signifie mutant en japonais. Mais ce peut aussi être une contration de mystery et de Mew en anglais, qui démontre le mystère autour de cet individu qui est le premier de son espèce. Ce Mew ne ressemblait pas à la version que nous connaissons. Celui-ci était un Mew primaire n'ayant pas encore évolué. Par la suite de nouveaux Mews furent découverts et ce fut une véritable invasion. De 1977 à 1980, les animaux se mirent à muter chacun leur tour plus ou moins vite. D'après les scientifiques, ce sont les Mews qui s'accouplaient de force avec d'autres espèces, donnant vie à des mutants dotés de pouvoirs dévastateurs. On dit que certaines femmes humaines auraient été fécondées par ces créatures, donnant naissance à des créatures anthropomorphes à la peau bleue et à la force surhumaine. Tous ces mutants développèrent différents pouvoirs, contrôle du feu, de l'eau, de la glace, de l'électricité et tant d'autres pouvoirs effrayants. Ces créatures, nommées New Mutants, devenaient un danger pour la race humaine. Ceux-ci s'attaquaient aux personnes dans les rues. Les armées de tous les pays devaient intervenir pour les détruire avant qu'ils ne s'attaquent à la population. C'est ainsi qu'en 1980, une trêve dans la troisième guerre mondiale fut déclarée afin de régler le problème des New Mutants. Les soldats de tous pays traquèrent les Mews et les détruisirent avant qu'ils ne se reproduisent davantage. Seulement, certains individus de l'espèce réussirent à s'enfuir à l'aide d'un New Mutant capable de voyager dans le temps. Suivons-les. Nous voici à présent au Jurassique, à l'époque des dinosaures dans une temporalité alternative de la nôtre, puisque les Mews ont changé le passé. En effet, les Mews fraîchement débarqués au milieu de la préhistoire commencèrent à féconder différentes espèces de dinosaures par dizaines. Les mutants engendrés se multiplièrent jusqu'à atteindre de grandes populations. Alors que les mutants prospéraient, un météore percuta la Terre et mit fin à leur règne ainsi qu'aux dinosaures restants. Seuls quelques individus survécurent. Suite à cette extinction de masse, le monde recommença tel que nous le connaissons. L'évolution des singes en Hommes, l'Homme dominant le monde, à un détail près. Les quelques mutants ayant survécu au crash de la météorite et à la famine continuèrent d'évoluer au fil des millénaires, atteignant des stades d'évolution impensables et obtenant des pouvoirs surpuissants. Des créatures dotées d'une grande intelligence, vivant secrètement en parfaite symbiose avec la nature et ne voulant aucun mal aux êtres peuplant la Terre. Alors que l'Homme évoluait et que des civilisations se créaient et disparaissaient à tour de rôle, certains Hommes purent apercevoir ces créatures légendaires et les ont immortalisées sur les murs de leur temple. Parfois allant même jusqu'à créer des religions autour de ces êtres immortels. Le temps passa et l'humanité recommença les mêmes erreurs. La guerre éclata à nouveau, provoquant une nouvelle fois l'apparition des New Mutants, des Mews souvent à nouveau dans le passé et créant un nouvel univers parallèle. Mais cette fois nous resterons dans cet univers, car c'est dans celui-ci que se déroule l'histoire des jeux Pokémon. Les Mews ont donc tous disparu, tués par les Hommes ou enfuis dans le passé, tandis que les New Mutants ont proliféré à une vitesse fulgurante. Il fallut deux ans à une équipe de chercheurs japonais pour trouver un moyen d'apprivoiser les New Mutants. De petites boules blanches et rouges furent créées. Ces boules transformaient les New Mutants en énergie concentrée et les enfermaient dans un circuit interne. Les Mutants étaient désormais facilement apprivoisables. Les créatures durent fuir les villes pour ne pas être capturées. Elles se réfugièrent dans les forêts et les broussailles, continuant à s'attaquer aux imprudents, osant passer sur leur chemin. En 1982, pendant la chasse aux New Mutants, le Japon fut divisé en plusieurs régions pour faciliter les recherches et études de ces créatures. Finalement, en 1985, après cinq ans de trêve, le problème des New Mutants était enfin résolu et la guerre reprit son cours. Seulement, de nouvelles armes étaient apparues, car en plus de capturer les New Mutants, les boules les rendaient dociles et esclaves de leurs porteurs. Les créatures et leurs pouvoirs furent donc utilisés dans de grands combats opposant le monde entier. En 1989, la guerre prit fin. Elle ne dura que quatre ans, mais fut dévastatrice. La moitié de la population humaine avait péri dans de sanglants combats. L'homme n'avait pas compris la puissance des New Mutants et leurs forces les avaient anéantis. Un traité de paix fut signé. Les New Mutants ne seraient désormais plus utilisés au combat. La paix était enfin revenue. Les New Mutants furent renommés par la presse Pokémon. Pour le mot valise, Pocket Monster, les monstres de poche. Malheureusement, la paix fut de courte durée. Les Pokémon n'étaient pas sans danger. Le fait de ne plus les faire combattre permettait aux Pokémon sauvages de proliférer dangereusement. Leur surpopulation dans la nature poussait les Pokémon à se rapprocher des villes et à attaquer les hommes. Pour remédier au problème, les Pokémon apprivoisés furent utilisés tout d'abord pour chasser les Pokémon sauvages. Mais de nouvelles utilités leur furent trouvées. Certains furent utilisés pour les travaux difficiles, d'autres pour des tâches d'entretien ou encore pour aider dans les hôpitaux. Mais un secteur eut énormément de succès car apportant beaucoup d'argent et donnant un bon divertissement au peuple. Le combat Pokémon. En 1991, soit deux ans après la fin de la guerre, le combat Pokémon était devenu une entreprise florissante. La ligue Pokémon s'était créée visant à récompenser les dresseurs les plus talentueux. Les Pokémon sauvages n'étaient à présent plus une menace car facilement apprivoisable. Ils étaient aux yeux des hommes comme des animaux normaux, destinés à être chassés pour combattre ou être mangés. En 1996, un chercheur japonais répondant au nom de Professeur Shen décida de référencer tous les Pokémon existant sur Terre. La plupart des hommes adultes étant morts au combat, et lui-même étant trop vieux pour parcourir le monde, ce seraient les jeunes dresseurs qui devraient s'acquitter de cette lourde tâche. C'est à cette même période que le premier jeu commence. Red, 10 ans, prêt à accomplir cette grande quête. Red prouverait au monde que ses créatures peuvent être aimées et rendre cet amour à leur dresseur, n'étant pas uniquement des objets faits pour les tâches ingrates et le combat. Voilà comment selon moi, le monde Pokémon est apparu. J'aime cette histoire car elle reste cohérente avec beaucoup d'autres théories du monde Pokémon et a assez peu d'incohérences avec l'univers existant. De plus, elle répond aux détracteurs de Pokémon prétextant que certains Pokémon ressemblent beaucoup trop à des créatures existantes. Alors oui, je sais qu'il y a quand même des incohérences, surtout si on prend en compte tous les épisodes de l'animé et je suis sûr que vous ne manquerez pas de me le faire savoir dans les commentaires. Mais rappelez-vous que ma chronologie s'arrête au début du premier jeu et ne tient pas compte des suivants. Et surtout n'oubliez pas que les jeux et la série sont souvent eux aussi incohérents entre eux. Mais n'hésitez quand même pas à partager en commentaire votre avis sur cette vidéo et à apporter des points supplémentaires à ma théorie sur le monde Pokémon. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir le monde Pokémon sous un nouveau jour. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager, mais aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis au revoir à tous et portez-vous bien.